Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui pour un défi communautaire qui est autre que le défi des 20 minutes sur le serveur automustable, donc on va devoir XP le plus rapidement possible en 20 minutes sur le serveur héroïque donc avec l'XP x3 et la mort définitive, donc il va falloir essayer de faire le moins de conneries possible et d'XP le plus vite possible tout ça sans mourir, générer des couleurs, j'aime pas, ça je vais enlever, ça je vais enlever, les cheveux on va les mettre en blanc bon, allez c'est parti, ça on enlève, on va l'appeler Capi 20 minutes, voilà, je sais bien que 20 ça ne s'écrit pas comme ça c'est parce que je sens que j'ai envie de faire un petit truc stylé, donc je vais lancer ça donc je pense que je vais faire le tuto, puisque les quêtes sont XP x3, à la limite je réfléchis, je réfléchis, la panneau est-ce qu'elle rajoute quoi ? c'est 15 de vitalité je pense non, allez, on va aller comme ça par contre j'ai peur d'une chose, c'est que les petits succès là qu'on a au début souvent, ça bug et ça fait on doit cliquer, ben voilà, c'est ce que je disais bien, on doit cliquer ici pour le lancer donc je vais lancer mon compteur, au moment où je vais cliquer sur le succès et c'est parti faudrait qu'il accepte, voilà, on est parti pour 20 minutes d'XP intensive, donc on va vraiment essayer d'enchaîner les combats un maximum donc là ce que je vais faire c'est en courant tout en acceptant les succès, on passe niveau 2, c'est parfait prochaine map je monte les stats donc on va monter tout en vitalité tout simplement pour perdre le moins de temps possible à s'asseoir et à se régénérer pour si jamais on monte pas de niveau à chaque combat enfin soit, je vais foncer jusqu'au lac c'est en bas à droite là je pense on a encore des succès d'exploration donc c'est pour ça au début c'est XP pas mal voilà, on a Cano on va l'accepter voilà, accepter avec empressement c'est parti on va se mettre en tactique pour pas perdre de temps même limite en créature comme ça c'est fait allez vite, je tape un maximum donc voilà, allez encore 2 tours, ça devrait être bon normalement là on va passer directement au niveau 5 et puis si on a que ces plaquettes on passera au niveau 6 parce que j'ai déjà fait des tests avant pour pas me faire ridiculiser voilà, niveau 5 voilà, niveau 6 c'est parfait on monte nos stats en vita ainsi que l'épée divine voilà, et on va foncer on va aller au chaffeur, ça ira plus vite par ici non, ça va pas plus vite mais c'est pas grave une fois qu'on est lancé, on est lancé on ne s'arrête plus, j'ai envie de dire mais c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave voilà, en plus j'ai raté le tchal c'était pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave alors on va foncer au chaffeur directement on va essayer d'enchaîner les groupes on va vite monter au niveau 10 et au niveau 10 il y a un succès qui se déverrouille et on passe directement au niveau 13 donc c'est pas mal là je vais continuer à exprimer un petit peu et une fois que j'aurai atteint ce niveau là genre au niveau 14-15 et bien on ira faire le donjon d'Incarnam limite directement au niveau 13 on pourra peut-être y aller je pense je suis pas sûr et certain qu'on va y arriver on testera, on verra bien c'est parfait, il y a un chaffeur qui m'attend en plus on réussit le tchal, c'est parfait oui, un petit cc pour commencer, ça c'est beau allez capi bim alors on passe niveau 7 il y a le succès, programme de santé qui s'enlève donc il s'accepte justement donc le truc c'est qu'on va essayer de faire 10 combats en réussisant l'Achelle pour réussir le prochain succès donc là Mystique c'est parfait parce que ça nous rapporte 21 000 d'XP une fois qu'on a ça on ira au donjon voilà bon là ils devraient tous être finis sauf 1 voilà il me semblait bien donc on compte là on a 2, 2 chaffes réussies voilà on passe niveau 9 c'est parfait donc en plus quand on monte de niveau c'est bien parce que justement j'utilise pas de pain donc là on va arriver à 3 voilà qui est fait donc ça fait 3 tchal on passe niveau 10 il y a le succès débutant qui se débloque dont je vous ai parlé on passe niveau 12 on rajoute les points il n'a pas voulu ah si on va monter épée divine niveau 5 et puis on va continuer à XP donc j'étais bien à 3 donc il faut à chaque fois des groupes de plus haut niveau que moi donc ça va être minimum 2 maintenant encore chal mystique c'est parfait ça on fait déjà rapidement sans se prendre la tête allez boum boum ça devrait être bon allez encore un voilà donc 4 on passe niveau 13 le combat se lance et tout seul j'ai pas fait exprès donc là j'ai fait un EC donc on va reculer parce que si je veux faire le tchal il faudra que je sois boosté à fond on va se mettre là ils vont se coller à nous et on va taper 2 épées divines voilà tchal réussi donc on arrive à 5 une fois que je serai à mon avis à 8 bon on passe niveau 14 c'est parfait à mon avis niveau quand je serai à 8 voilà je vais avancer il va se mettre contre moi prochain tour je vais taper 2 pressions pour réussir le tchal et quand je serai genre à 8 j'irai dans le donjon et j'essaierai de faire les tchal dans le donjon comme ça ce sera une pierre 2 coups voilà on est à 5 je passe niveau 15 c'est parfait on va encore descendre à niveau 24 c'est parfait je vais essayer d'enchaîner les 2 groupes tout en faisant les tchal donc là ne jamais finir à une case adjacente à celle d'un adversaire donc ça va être tendu donc on va aller avec bon on va aller se taper là-bas au bout on va se booster on va s'arranger pour qu'ils se mettent à notre corps à corps tous les 2 ou qu'ils soient alignés justement pour être sûr de les tuer et de pas finir notre tour à côté de l'un d'eux voilà voilà qui est fait donc ça fait 6 tchal on s'est fait voler notre groupe c'est pas grave donc là tout seul non tout seul non on va remonter voilà un groupe de 2 si on le réussit on sera à 7 versatiles oui c'est jouable surtout qu'on en a déjà tué c'est parfait voilà donc ça fait 7 allez il faudra encore 1 le truc c'est que j'ai merde il y avait un groupe qui était là je vais faire celui-là je ferai l'autre après s'il est toujours là alors du plus petit au plus grand il est là donc à commencer sur le plus petit et je claquerai encore une il est là il est là il est là taper et on finira à la pression tout simplement le plus petit et le plus grand voilà donc on est à 8 voilà on passe niveau 16 donc en plus de ça c'est bien parce qu'on droppe pas mal de clés 8 en dernier il n'y a pas de soucis on va faire ça on va faire comme l'autre fois une intimidation voilà il est à 35 et je le finis à la pression prochain tour ah merde j'ai pas terminé on est à 8 je fais un petit tour sur le chronomètre il nous reste encore 11 minutes on est niveau 16 voilà il y a le succès dont je vous parlais qui se débloque on passe niveau 18 et on est en route pour le donjon donc à mon avis j'ai mal compté il y a des tcholls qui ont dû été faits sans que je les compte ou alors je me suis tout simplement trompé comme un con et vous vous l'êtes dit en regardant la vidéo genre oh t'as oublié t'étais à combien mais c'est pas grave on va foncer là donc le donjon dans la mesure du possible je vais essayer d'en faire 1 voire 2 si j'ai le temps voilà on va tuer le premier je vais juste regarder un truc donc en donjon ça expé quand même pas mal ce truc là donc on va essayer de faire des tcholls en donjon comme il est mis pour essayer de faire en 2 ou 3 fois le donjon comme ça on pourra encore débloquer un succès qui donne 43 000 xp donc là on retient donc ça fait 1 euh là ok parce que je sais bien euh oui c'est Géral utiliser tous les PA par contre là j'ai peur c'est que le tournesol puisse me toucher et je crois qu'il pourra quand même me toucher ouais voilà ça je ne peux rien y faire donc je vais faire le deuxième pétulant qui n'est pas trop compliqué voilà et merde j'ai foiré ah c'est pas grave donc là ça fait 2 2 toujours euh non pardon toujours 1 j'ai foiré là j'ai oublié on va foncer donc là 2 pour le prix d'un bon il y a moyen tout en zone nomade donc s'il y a moyen de faire les 2 là ce serait pas mal on va faire une petite vita tout en se boostant encore une fois on va essayer de pas faire de conneries donc on va assurer les 2 tchals voilà pour essayer de tuer le chaffeur et le bouffetout dès le prochain tour voilà tout en faisant de nomade encore une fois voilà il est mort j'ai peur qu'il meure pas je pourrais pas faire de 2ème voilà c'est parfait si la larve se met bien au prochain tour on va terminer tous les 2 bien sûr elle se met pas bien je vérifie mes boosts oui c'est bon donc on va se coller au cake de lui alors vous allez voir la technique on tue lui un petit souffle on bouge et on le termine je prends 10 000 d'xp malheureusement je monte pas de niveau donc je vais m'asseoir il est là le mili on est niveau 18 donc avec le le succès pardon parce que je raconte pas le succès mais le avec le donjon avec le truc je vais passer niveau 19 plus les succès je devrais arriver genre niveau 22-23 ce qui est pas mal je regarde la vitalité est-ce que ça change en montant le sort absolument presque rien lui il ne change pas grand chose non plus bon à part le temps de relance rien putsch je n'en ai absolument rien à faire même si vous allez me dire ça peut être pas mal si je le mets sur le mili allez je vais monter je vais monter putsch personne même sur mon iob je ne l'utilise jamais donc je ne saurais même pas dire s'il sert on va le taper sur le mili comme ça si jamais il fait chier on aura un sort pour taper dessus un truc qui monte assez vite je vais regarder le temps il nous reste 6 minutes 44 donc je vais essayer à mon avis de taper ça et puis après on va faire des groupes de chaffeurs pour ne pas perdre de temps c'est un peu chiant là que je dois reprendre ma vie ça ne joue vraiment à rien mais il faut vraiment que j'ai toute ma vie voilà il manque moins de 2000 xp 1300 non 1219 xp exactement donc c'est dommage le temps le temps de relance à mon avis que le que le groupe revienne ça devrait être bon j'ai presque toute ma vie encore 20 points de vie il reste exactement 6 minutes allez vite bon ben le temps que lui il lance ça devrait être bon je pense allez allez lance ton combat toi en même temps t'as bloqué ton groupe je saurais pas t'aider même si je le voulais mais je pense que le défi dans les règles émiques on doit être en solo donc voilà c'est parti on va aller par là donc on va se mettre à un endroit pour faire en sorte de pouvoir le taper sans que lui puisse nous taper on va taper le putsch encore une fois voilà comme ça il est assez loin le sanglier on va pouvoir ne taper qu'une seule fois on va aller à la pression merde c'est pas assez on va aller à l'intimie pour voir non c'est pas encore assez fait chier donc faut pas que je meure faut pas que je meure s'il vous plaît le sanglier va pas pouvoir me taper ah si il va me pousser con on te fait chier à moins que le chaffeur vienne là ne me tue pas ne me tue pas il faudrait que tout le monde crève bon j'ai pas réussi le tchal mais je recommencerai après c'est pas grave on va foncer voilà donc il y a déjà des succès qui sont validés on passe niveau 19 on a du haut niveau 22 et comme ça on va vite le refaire oula j'ai encore gagné de l'xp voilà niveau 24 c'est bien on va recommencer le donjon et on va essayer de faire les deux succès qui restent mais maintenant qu'on a concentration ça va être beaucoup plus facile pour le melee tout simplement on va pouvoir le gérer et je vais essayer de gérer en même temps zombie mais il faut vraiment que je fonce parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps il me reste trois minutes donc j'ai un petit peu bugué quand j'ai vu le temps j'ai un peu halluciné là je vous avoue allez on fonce les gars allez vite j'ai pas le temps mon avis ça va se jouer à pas grand chose parce que si je réussis à faire le succès à mon avis le record va être battu parce que ça va xp vraiment beaucoup allez fonce 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 s'il te plaît non 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 va là merde j'ai foiré j'aurais pu faire les deux chans mais c'est pas grave oh putain bien sûr il y a tout qui se fait pour que je perde du temps à mort mais à mon avis si je me souviens bien dans les règles il est mis quand un combat est lancé on a le droit de le terminer donc si je fonce là en plus ils sont vraiment mal putain j'ai tout contre moi c'est exagéré on vérifie combien 2 minutes allez on fonce s'il vous plaît messieurs faudrait qu'il y ait personne à la dernière salle pour que je puisse lancer le mili faut vraiment pas que je me rate quand au mili je dois mettre peut-être un peu plus de temps mais je dois vraiment essayer de gérer t'as vraiment 47 ce truc sur le mili en plus il a des mois résisté sans réussir un tchol voilà on va remonter vite fait concentration qui est là on va pouvoir le mettre niveau 4 voilà je regarde il me reste encore quelques secondes donc voilà j'essaie à mon avis quand il reste genre je sais pas moi dans la dernière seconde je lance le combat et puis ce sera bon il devrait avoir toute sa vie normalement pour commencer le combat ce qui serait bien allez fonce il reste 15 secondes à 265 je lance voilà c'est parti on va se casser le mili vienne près de nous un bon Andorra il a rien rajouté mais c'est pas grave voilà il s'est super bien placé en plus j'ai pas fait zombie mais c'est pas grave je vais essayer de faire le premier tchal ainsi que attendez on va vérifier alors donc je suis à 3 sur 10 ok j'ai compris ça sert à rien voilà on va faire on va faire qu'il ne touche pas à mon avis ça va être un échec mais bon c'est pas grave de toute façon dans les niveaux after je pense que je l'ai battu de toute façon mais parce que je crois qu'il était niveau 24 donc là avec le succès je vais passer niveau 25 ça c'est presque sûr je suis déjà même plus sous boost c'est bizarre alors on essaye de pas foirer le tchal on tape à côté on tape à côté on va finir par une intime non il meurt pas putain voilà donc on le termine on passe niveau 24 il y a le succès premier qui se lâche on le lance et on passe niveau 25 donc voilà le record n'est pas battu je fais niveau 25 et par contre je n'ai pas regardé les pourcents il est mis là 28% donc voilà after je pense que je t'ai battu mais je n'ai pas battu celui qui avait le record donc félicitations à la personne qui l'a fait en plus même je ne sais pas si ça compte parce que j'ai lancé un combat alors que le monitor était fini mais ce n'est pas grave donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu si vous avez des défis à nous proposer pour peut-être des prochaines saisons ou des prochains défis n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires n'oubliez pas le pouce vert dans la description donc en dessous de la vidéo de cliquer sur le pouce vert pour le j'aime si vous avez aimé de mettre un petit commentaire pour faire avancer ma chaîne et je vais moi-même proposer ce défi et ça va être à une personne que pour le moment je joue pas mal avec il s'agit de Moti et Rage donc je ne sais pas si c'est Rage ou si c'est Moti qui le fera ou si c'est les deux enfin soit on verra donc je propose même je défie Moti et Rage de faire mieux que moi sur le serveur automistom donc je rappelle je rappelle pardon le niveau 25 arrivé à 28% mais le défi n'est pas battu parce qu'il me semble que c'était niveau 26 et quelques pourcents de réussite donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt